Vous connaissez cette voiture ? Probablement pas. En fait, peu de gens la connaissent. Ils comptaient produire 15 000 voitures par an. Ils avaient un contrat avec Renault parce qu'ils utilisaient leurs moteurs. Il y a la Challenger et il y a la Challenger de M. Norm. C'était une sommité. Il a créé sa propre version de certaines voitures, comme les Dart à gros blocs moteurs, les moteurs six-pack, les Demon turbochargés. Quand il faut s'armer pour aller chercher une voiture, est-ce bien raisonnable ? Je lui ai demandé de m'accompagner dans le Queens avec un fusil. J'ai dit, littéralement. On a mis son fusil à l'arrière, on l'a dissimulé et on y est allé. C'était dangereux le soir. L'élégance du vieux continent, la puissance du nouveau monde est une conception révolutionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce petit bicorre jaune a récemment été décrit comme étant l'une des plus obscures voitures du monde. C'est une petite voiture sport deux places, un moteur arrière, avec un bouchon de réservoir situé à l'endroit le plus dangereux qu'on puisse imaginer. On va mettre de l'essence. De nos jours, ça ne serait jamais permis. Je suis d'ailleurs étonné que ça l'ait été il y a 40 ans. Le bouchon du réservoir est juste ici, dans le compartiment moteur. Bien sûr, l'essence n'est pas inflammable et un moteur, ce n'est jamais chaud. Alors pourquoi s'en soucier? On avait de ses idées à l'époque. C'est incroyable. À l'intérieur du compartiment moteur, la marque de ce mystère de l'industrie automobile. Le bouchon du réservoir est extrêmement rare. On n'a jamais rien vu de tel. Ça dit Manic Autobleu. Autobleu était une entreprise de réglage basée à Paris qui avait modifié ce moteur. Et la voici, l'une des voitures les plus obscures du monde, la Manic 1971. Manic a vu le jour en 1969. Il y avait un jeune homme du nom de Jacques Abou à Montréal qui travaillait chez Renault. Il avait pour mission de sillonner le pays afin de déterminer s'il y avait un intérêt pour l'Alpine chez les concessionnaires Renault au Canada. C'était la voiture de sport de la marque en Europe. Et oui, il y avait un intérêt. Renault a toutefois renoncé à l'idée d'exporter l'Alpine au Canada. Mais Jacques s'est dit qu'il y avait un marché pour une petite voiture sport. Glenn Woodcock, journaliste et féru de voiture, avait l'idée de la Manic GT qui lui trottait dans la tête depuis plus de 40 ans. La Manic est entrée dans ma vie en 1971, juste avant que l'entreprise fasse faillite. J'avais une Morgan Plus 4 qui avait une importante fuite d'huile. Je l'ai amenée chez un spécialiste de voiture de sport britannique. C'est là que j'ai vu ma première Manic. Je me suis dit, si je n'avais pas acheté cette Morgan, j'aurais pu acheter ça. À tel point que deux ans plus tard, en 1973, il en achète une chez un autre mécanicien. J'ai échangé ma Morgan contre une Manic. Ce n'est peut-être pas la meilleure décision que j'ai prise compte tenu du prix des Morgan aujourd'hui. C'était une Manic verte. C'était la numéro 00105 sur 160. Je l'ai conduite pendant quelques années, puis je l'ai vendue quand je me suis marié. Parce que dans la nouvelle maison, il n'y avait pas autant de place pour les voitures que dans mon ancienne maison. Et je l'ai toujours regrettée. Cette Manic est arrivée dans la vie de Glenn, il y a quatre ans. C'est la voiture qui a commencé toute cette folie. Je l'ai trouvée à cinq minutes de là où j'habite, dans un amas de neige. Je l'ai payée 200 dollars. C'est le meilleur ou le pire investissement de 200 dollars que j'ai fait, selon qu'on s'adresse à moi ou à ma femme. Cette voiture est restée dehors pendant des années. Le plancher était totalement rouillé. C'était le point faible des châssis Renault. Il ne survivait pas aux hivers canadiens à cause du sel sur la route. Il fallait donc trouver une carrosserie avec un plancher. J'ai vu une annonce sur Internet, croyez-le ou non. C'était une carrosserie en fibre de verre inachevée, boulonnée au châssis. Il y avait une boîte pont et un boîtier de direction, et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Glenn et son mécanicien Charlie Appelman ont entrepris cette lourde tâche. En fait, on a même dû enlever l'arrière de cette voiture, parce que celle sur laquelle on travaillait n'en avait pas. On s'est dit que ce serait plus facile de scier l'arrière de celle-ci et de le fixer sur l'autre voiture avec de la fibre de verre. Ils ont assemblé la voiture à la main, de A à Z. C'est exactement ce qu'ont fait les ingénieurs de la Manic en 1970, pour leur première voiture de série. Ils comptaient produire 15 000 voitures par an. Ils avaient un contrat avec Renault pour les pièces, parce que les voitures étaient montées sur les bases des Renault 8 et 10, et utilisaient leurs moteurs. Ce contrat présentait toutefois une lacune. Il n'y avait pas de pénalité pour Renault en cas de retard de livraison des pièces. Et Renault s'est comporté de façon tout à fait cavalière avec Manic, même si les voitures étaient vendues chez les concessionnaires Renault. Et en 1971, après avoir construit 160 voitures, ils sont allés voir le conseil d'administration pour expliquer qu'ils avaient besoin de 250 000 $. Le conseil a dit non. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un projet facile, mais je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit aussi difficile et aussi lent. Aujourd'hui, je respecte davantage le travail de montage, parce que Charlie et moi, enfin surtout Charlie, avons monté cette voiture pièce par pièce. Il y a des pièces que nous avions et d'autres que j'ai trouvées sur Internet. Il n'y en a pas dans les cimetières automobiles ici. Les Renault s'enrouillent ou ont été démolies. D'après Glenn Woodcock, sa petite Manic se porte comme un charme. C'est la deuxième fois qu'on l'essait sur la route et elle se comporte très, très bien. Je suis vraiment content de la tenue de route, qui est impeccable. La boîte de vitesse fonctionne à merveille. J'aurais aimé une vitesse de plus, mais le petit moteur n'aurait pas apprécié. Ma hantise, c'était qu'elle ne me plaise pas. Que mes souvenirs d'il y a 40 ans soient erronés. Et que je n'aime pas la conduire. Mais j'aime ça. Dans les années 1970, il y avait Mopar, la division des voitures musclées haute performance de Chrysler. Parmi les voitures Mopar figurent la Challenger, la Dart, la Super B. Beaucoup de machines V8 très puissantes. Mais il y avait surtout un homme qui est l'illustre ambassadeur de Mopar. M. Norm, le roi des voitures haute performance en Amérique du Nord. M. Norm était une sommité. Il a créé sa propre version de certaines voitures, comme les Dart à gros blocs moteurs, les moteurs six-pack, les Demon turbochargés. Dès 1948, Norman Krauss vend des voitures haute performance à sa concession située à l'angle de Grand et Spalding, à Chicago. Sa renommée s'étend rapidement aux États-Unis. Personne n'a vendu autant de voitures haute performance que lui. Et les voitures qu'il vendait avaient un petit plus. Le carburateur, le distributeur et le reste étaient réglés au dynamomètre, de sorte à obtenir une performance optimale. J'attends qu'elle chauffe. Elle a 42 ans, alors elle est plus capricieuse que les modèles récents. Jembo Danis est un spécialiste des voitures musclées Mopar. Nous aussi, avec l'âge, il nous faut un peu plus de temps. Donc, il est un grand fan de M. Norm. Il reprochait certaines lacunes à Chrysler et il les comblait lui-même pour dire à Chrysler, si je peux le faire, vous aussi. Chrysler s'aidait et construisait des voitures comme il le souhaitait. Ce qui l'intéressait, c'était la haute performance. Et les publicités racoleuses. Pour des questions d'espace, Norman Krauss devient M. Norm. On peut lire ses publicités dans les journaux de Chicago. Où que vous soyez, on paie le trajet. Et 69, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pour nous, c'est la fièvre de Dodge. Sa concession, située à l'angle de Grand et Spalding, devient la mecque de Mopar, jusqu'à ce que M. Norm vende ses parts en 1977. Pour James Bodanis, posséder une Challenger, c'est une chose. Mais posséder une survivante de M. Norm, c'est le summum. J'ai une affection particulière pour les survivantes. Ce sont des voitures de plus de 40 ans, qui n'ont pas fini contre un poteau ni rouillé au fond d'une cour. Elles ont leur peinture, leurs pneus, leur moteur et leur boîte de vitesse d'origine. Elles ont survécu à l'épreuve du temps. Jim a passé sa jeunesse à faire des courses de voitures musclées. Et celle-ci est arrivée exactement au bon moment. Un ami m'a appelé de Chicago parce qu'il savait que je cherchais une voiture. Les voitures, c'était un passe-temps que j'avais laissé de côté après mon mariage. Et un jour, ma femme m'a dit, « Tu travailles fort, tu devrais avoir un passe-temps. » « Comme quoi, tu parles toujours de ces voitures que tu possédais. Pourquoi ne pas en acheter une ? » Je me suis vite mis en quête d'une auto avant qu'elle change d'avis. Mon ami m'a appelé depuis un salon automobile à Chicago, Cruise Night. Il a vu cette magnifique Challenger six-pack noire. Elle était à vendre et il avait noté le numéro de téléphone. J'ai appelé le propriétaire et une semaine après, on a signé. Quelques jours plus tard, Jane voit une petite annonce d'une personne qui affirme qu'avec un NIV ou un numéro d'identification du véhicule, elle peut confirmer si la voiture a été vendue ou non par le maître de Mopar, M. Norm. Le gars a dû recevoir des centaines d'appels de gens qui demandaient si leur Grand Spalding Dodge était de M. Norm. Quand je l'ai appelé pour savoir si j'avais une voiture de M. Norm, il a demandé ce qui me faisait croire que c'était le cas. Je lui ai dit que je l'avais acheté à Chicago et il a tout de suite dit « NIV ». Je lui ai donné le numéro et il m'a sommé d'attendre. Une minute plus tard, il m'annonçait que c'était mon jour de chance. À ce moment, il était tout gentil et il s'est mis à décrire mon auto. 440 six-pack noire, 4 vitesses et ainsi de suite. Et moi, oui, oui, j'étais vraiment content. J'avais une voiture de M. Norm. Les documents, c'est de l'or avec les vieilles voitures. Plus on en a, mieux c'est. C'est le meilleur. La Challenger RT 1970 de Jim est équipée d'un moteur de 7,2 litres à trois carburateurs Holley à deux corps, communément appelé six-pack. La Challenger RT a un tableau de bord et des sièges baquets de type Rally. Les premiers modèles datent de 1970. J'aime le côté dépouillé de cette voiture. Boîte de vitesse manuelle, pas de console, juste un levier à crosse. Quelques jauges, le strict nécessaire. Jim a rencontré M. Norm il y a quelques années, à un salon automobile. Il en a profité pour lui poser quelques questions sur ce document. Le reçu d'achat d'origine de sa Challenger, où figure un accompte de 5 dollars. Je lui ai demandé à quoi correspondaient ces 5 dollars. Il m'a dit que si les gens entraient dans sa concession, il repartait assurément avec une voiture. Son bureau était jonché de cartes de sécurité sociale, de montres, de tout. Impossible de repartir sans qu'il ne l'aurait vendu une voiture. À l'heure actuelle, Jim possède une collection de Mopar qui compte 15 voitures musclées. La Challenger a été la première de sa collection. Et en toute logique, elle ne restera à jamais. Durant les plus sombres jours de la Grande Dépression, l'arrivée sur le marché de ce coupé Graham change la donne. Pendant la Dépression, on construisait des voitures plus attrayantes pour essayer de les vendre. En 1932, tout le monde s'est mis à ajouter du chrome et des éléments séduisants pour que les gens aient envie d'acheter, même s'ils n'en avaient pas les moyens. C'était à cause de la Dépression. Doug Greer est un spécialiste des Graham, surtout des modèles des années 1930. C'est la transition de ce qu'on appelle la caisse carrée à la caisse arrondie. Elle a encore les lignes des modèles anciens, mais aussi des arrondis qui la rendent si plaisante. Ça s'est produit en 1933, 1934 et 1935. L'entreprise automobile Graham a été fondée par les frères Graham en 1927. L'entreprise appartenait à trois frères. Ils avaient débuté dans l'industrie du verre. Ils ont breveté un système de moule où la bouteille était à l'envers, de sorte que le verre fondu coule jusqu'au goulot pour le renforcer. Ils ont très bien vendu leur invention. Ils ont obtenu des millions de dollars, ce qui était énorme pour 1926. Ils ont alors acheté l'entreprise Page de Détroit. Leur slogan, c'était « Honnêteté, intégrité et qualité ». Et ils s'y sont toujours tenus. Lorsqu'il y a eu la dépression, puis la guerre, et qu'il a fallu procéder à des licenciements, Graham se faisait un point d'honneur à aider ses ex-employés. Personnellement. On retrouve cet esprit dans la conception des voitures. La Graham Blue Streak, par exemple, a été conçue par Amos Northup, célèbre concepteur industriel à l'époque. Avec ses doublures d'ailes et sa calandre inclinée, elle vient d'être surnommée la conception la plus novatrice de l'histoire automobile. Elle est sortie en 1932. L'année suivante, ainsi que l'année d'après, toutes les voitures étaient munies de doublures d'ailes et d'une calandre inclinée. Les autres ont dû suivre. Peut-être que ce serait arrivé avec le temps, mais quand quelqu'un innove, les autres doivent suivre. C'est comme les ordinateurs et l'électronique. Si quelqu'un fait quelque chose de nouveau, les autres doivent le faire aussi pour rester dans la course. Il y a des personnes qui vont jusqu'à dire que c'est Art Deco. Pour moi, c'est l'avant qui est Art Deco. Les portières sont ornées de très jolis poignets, ce qui est caractéristique. Ces déflecteurs sont des accessoires créés par Graham qui les appelaient ventilation vision. Ça permet de faire dévier les insectes et le vent. S'il fait très chaud et qu'on a besoin d'air, on le tourne dans l'autre sens pour faire entrer le vent et les insectes. Beau concept. C'est un moteur V8 de 4,3 litres équipé d'un compresseur à suralimentation. Il a été lancé en 1934. La culasse et les pistons sont en aluminium. C'est un système de graissage sous pression. Le compresseur est lubrifié par l'huile du moteur et refroidi par le liquide de refroidissement du moteur. À la connaissance de Doug, il n'existe que trois coupés comme celui-ci. Ce qui explique en partie son enthousiasme quand il a appris que celui-ci était en vente. En 1993, j'ai entendu dire que ce coupé était en vente dans le Queens. Je l'ai acheté à un policier à la retraite qu'il avait acquis lors d'une vente aux enchères de bien saisis par le gouvernement. Il n'avait pas tout à fait la même allure. Elle avait été modifiée. Elle n'avait pas servi depuis des années et elle ne marchait plus. Disons que j'avais vraiment envie d'avoir un coupé. Quand je l'ai acheté, je voulais retirer le groupe motopropulseur et m'en procurer un d'origine. Mais on avait coupé le cadre à traversant X qui faisait partie intégrante du châssis, mais qui n'était pas nécessaire pour les projets du précédent propriétaire. Il me fallait donc une deuxième voiture pour en constituer une. C'était une Berlin Graham 1934 avec un moteur V8 équipé d'un compresseur à suralimentation. Elle était dans un garage qui était passé au feu et quand le garage a cédé, ça a détruit la carrosserie. Pour ma part, je n'avais besoin que du châssis car j'avais déjà la carrosserie. Cette voiture, c'est donc le châssis d'une berline quatre portes avec la carrosserie d'un coupé. On appelle orphelines les voitures de constructeurs automobiles indépendants qui n'existent plus. Beaucoup de ces constructeurs indépendants et leurs concepteurs ont produit de très jolies voitures. Certaines possédaient des caractéristiques qui n'ont pas forcément plu à l'époque car elles étaient trop en avance sur leur temps. J'ai toujours dit que si on assemblait tous les bons éléments des orphelines, on obtiendrait une voiture fantastique. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a enfin, peut-être, une exception avec la Graham Blue Street. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada